Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire nos premiers essais en javascript. Alors pour ça on va utiliser un outil qui est compris dans Chrome qui sont les outils de développement, donc pour les ouvrir on peut appuyer sur la touche F12, donc je clique sur Chrome, j'appuie sur F12, et voilà donc il y a plusieurs onglets, éléments, console, network, etc. Donc on va s'intéresser à l'onglet qui s'appelle console. Alors on peut agrandir, voilà. Alors ici on se retrouve face à un interpréteur javascript, c'est-à-dire que je peux taper des expressions javascript, 78 plus 2, voilà ça me donne, alors je vais essayer de grossir, voilà, 78 plus 2 ça me donne 80, donc je peux faire des calculs, alors voilà, 4 plus 5, voilà, ça me donne 9 comme résultat. Alors après je suis dans un environnement dans lequel je peux définir des variables, par exemple n égale 35, voilà, après je peux faire des calculs avec cette variable, 2 fois n ça fait combien ? Bah ça fait 70. Après qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Bah je peux aussi faire par exemple n--, je vais changer la valeur de n, alors là il me dit que c'est 35, mais c'est cette expression qui vaut 35, le "--", il se fait après, donc si je réaffiche n, il va me mettre que c'est 34. A tout moment je peux nettoyer pour m'y retrouver, donc là c'est pour faire console, donc mon n est toujours défini, c'est pas parce que, donc tant que je quitte pas la console, j'ai mes variables qui sont définies. Alors après on peut faire des petits essais, par exemple, on peut faire alerte, voilà, avec un petit message, alerte bonjour, je peux entrer, voilà, donc là ça me dit bonjour, donc la source c'est mon nom, ma console, donc bonjour, après il faut que j'appuie sur OK, c'est une fenêtre modale, donc je fais OK pour quitter. Après on peut, par exemple si je veux saisir des informations, on va par exemple dire prompt, on va demander le prénom, voilà, si je fais prénom, bah là pour le coup j'ai une case de saisie, alors par exemple je sais pas, je vais mettre sofiad, voilà, prénom sofiad, je fais OK, et donc c'est la valeur, la valeur de mon prompt. Donc si je veux réutiliser cette valeur là dans une autre fonction, par exemple, il va falloir que je stocke ça dans une variable, alors par exemple je vais mettre le preu c'est égal à prompt, voilà, le prénom, donc là l'idée c'est je vais demander le prénom, voilà, hop, le prénom, bah je vais dire, je vais pas changer de prénom depuis tout à l'heure, donc sofiad, ça me donne sofiad, mais en plus maintenant mon preu, ma variable preu contient la valeur sofiad, c'est à dire que je peux par exemple faire une petite alerte dans laquelle je vais dire, ou, je mets un petit espace, je concatène, donc en javascript quand on veut concatener les chaînes de caractères c'est un plus, et donc ça va me mettre coucou sofiad. Alors après on peut faire, donc là on est vraiment, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, par exemple on peut définir aussi une fonction, je vais finir avec ça, donc petit exemple, fonction plus 1, donc c'est une fonction qui est toute simple, le but c'est pas de faire quelque chose de compliqué, donc qui prendra un argument qui est nb, j'ouvre mon accolade, après qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un return de nb plus 1, et je ferme mon accolade, donc là, ma fonction elle est définie, c'est à dire que maintenant je peux l'utiliser, par exemple je vais calculer plus 1 de 10, ça me donne quoi ? Ça me donne 11, donc là pour le coup j'exécute ma fonction, et voilà. Donc on a fait le tour, on a vu comment ouvrir la console, donc c'est avec f12, donc on ouvre le navigateur web, après donc chrome, on appuie sur f12, on pense aller dans l'onglet console, et là on est avec un interpréteur javascript, donc on peut faire des essais, c'est intéressant, parce que on peut voir les expressions qui marchent, qui fonctionnent ou pas, et donc on a accès à cette console. Donc la console, ah oui, une dernière petite chose avant de finir, on peut la placer soit sur la droite, soit sur la gauche, nous elle était en bas, et on peut aussi la mettre carrément dans une autre fenêtre. Donc après quand on code avec du javascript ou du html derrière, c'est intéressant d'avoir la console qui est à côté, qui ne casse pas la mise en forme. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada